Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour Fastlane, l'école audio numérique à Montpellier, un centre agréé par Ableton. Dans ce tutoriel assez court, on va regarder comment fonctionne Delay, l'un des nouveaux outils qui a été ajouté à Live 10.1. Allez, c'est parti ! Dans le tutoriel précédent, j'avais utilisé Channel EQ pour aller égaliser un saxophone. J'avais pré-mixé, nettoyé légèrement ce son grâce au Channel EQ. J'ai maintenant rajouté une gate et un compresseur pour nettoyer un peu plus ce son, le préparer à être spatialisé puisque c'est le sujet de ce tutoriel. Je vais donc aller chercher Delay, le nouveau Delay d'Ableton Live. On pourrait l'appeler SimplePong ce Delay puisqu'il remplace Simple Delay et PingPong Delay. Ces deux-ci ont été retirés de la liste des effets dans Ableton Live. Par défaut, ce Delay est un Simple Delay puisque les répétitions à gauche et à droite arrivent au même moment. Peut-être pas à la même vitesse suivant les réglages ici, mais en tout cas, ils jouent au même moment. Alors qu'avec PingPong Delay qui sera activé grâce à ce bouton, les répétitions arriveront à gauche d'abord, puis à droite, puis à gauche de nouveau, etc. On va écouter la différence entre ces deux types de délais. Vous la connaissez certainement. On va tout d'abord parler du Sync ici. C'est le bouton principal de synchronisation. On peut être en Free, c'est-à-dire en millisecondes ou bien synchronisé avec Ableton Live ici, en bit division, en division de bits, 16 fois par mesure, une fois par mesure et tout ce qu'il y a au milieu en incluant le Terner. Alors, écoutons d'abord le Simple Delay avec des temps de délais égaux à droite et à gauche. Voilà, la gauche et la droite jouent au même moment. Si j'appuie sur PingPong maintenant, écoutons la différence. Vous entendez, la gauche a réagi d'abord, puis la droite. Alors, comme je le disais, ces deux Delay Time, ces temps de délais, peuvent être identiques à gauche et à droite en appuyant sur ce bouton. C'est le bouton Link. Si je les désactive, je peux maintenant choisir des Delay Time complètement différents à gauche et à droite. Maintenant, nous pouvons aussi, bien sûr, swinguer les délais grâce au pourcentage en négatif ou en positif. Rappelez-vous qu'à 33%, vous êtes en fait dans la bit division suivante et à moins 33%, vous êtes dans la bit division précédente. Donc, quelque part entre 0 et 33, vous, mais entre ces deux divisions de temps. Feedback, c'est bien sûr la queue, la longueur du délai, le temps qu'il faudra pour que le délai arrête de jouer. Puis, nous pouvons maintenant aussi geler le délai, ici, grâce à ce gros bouton infini. Allons-y. Alors voilà, le délai est gelé, ne s'arrête pas. Même si la tête de lecture est arrêtée, le délai continue. C'est parfait pour créer des effets montants, des effets descendants, ou des gros effets dub en lieu de vos morceaux. Une des grandes nouveautés de ce délai, c'est la possibilité d'accéder directement sur l'interface à ces trois modes de délai, Re-Pitch, Fed et Jump. Auparavant, il fallait faire un clic droit sur ces délais pour les atteindre. Et bien maintenant, elles sont directement sur l'interface. Alors, Re-Pitch, ça reproduit un petit peu le son d'un tape-délai, d'un délai à bande. À savoir, le pitch va être transposé. On va avoir des espèces de glides de pitch comme ceci. Écoutons. Parfait. Encore une fois, très dub dans la vibe. L'option fade va vous permettre de changer les délai de time de manière fluide, sans entendre de cassure entre les deux comme ceci. Voilà, il y a donc un temps de crossfade entre les temps de délai pour éviter des ruptures abruptes. Ce qui est complètement l'inverse de Jump puisque Jump, lui, va nous permettre de jumper rapidement d'un rythme à un autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est intéressant. C'est pour faire du rythme. Il est d'ailleurs très intéressant lorsque vous changez le délai de time sur le temps et en temps avec le morceau. Écoutez. Ça peut être très intéressant pour créer une répétition très rythmique et très rythmée, même en rythme, avec le morceau qui s'intègre complètement dans le morceau en tant que rythme. Maintenant, vous reconnaîtrez au centre de l'objet un filtre familier qu'on retrouve sur Echo. Et d'ailleurs, je pense que toute la partie centrale de délai vient de Echo. Nous retrouvons le filtre. On va mettre à 100% Wet pour bien entendre ce filtre. Et vous entendez le filtre qui n'agit que sur les répétitions, bien sûr, sur le délai lui-même et non pas sur l'original, sur le dry. Voilà. Alors, on peut moduler la position du filtre de gauche à droite grâce ici à l'option filtre. Le pourcentage, c'est la force de la modulation, l'ampleur du mouvement, si vous voulez. Ici, c'est la vitesse du mouvement, la rate. Alors, écoutons ça. On va le mettre un petit peu plus fort. Et voilà, là, vous l'avez entendu. Bonjour, on va le mettre un petit peu plus haut. On va recommencer, plus rapide, un petit peu plus haut. Et voilà. Vous entendez cette modulation de gauche à droite ici, assez rapide à 77 Hz déjà. Et on peut aussi, maintenant, moduler le délai time. Alors ça, c'est très rigolo quand on le fait avec l'option repeat. Écoutons ça. On va mettre un autre délai time. On va écouter ça. Un peu plus de filtre. Voilà. C'est très, très créatif. Voilà. Rien de très compliqué dans ce délai. Si vous étiez familier avec simple délai et ping-pong délai, vous vous y retrouverez rapidement. De plus, si vous utilisiez Echo, vous retrouverez ici la même modulation, le même système de modulation. Si vous aviez créé un document avant Live 10.1 et que vous l'ouvrez dans 10.1, eh bien, vos ping-pong délais et vos simple délais seront automatiquement remplacés par délai. Il y aura un bouton Upgrade ici en haut afin de mettre à jour tous les paramètres, mais rien de très compliqué. Allez, je vous retrouve dans le prochain tutoriel où on parlera des automations, des modulations et du sidechain dans 10.1. InTouchMedia et Fastlane, deux des centres de formation agréés par Ableton Live en France, sont fiers de vous présenter la certification Pro Ableton. La première certification nationale sur ce logiciel reconnue par la CNCP et en accord avec l'éditeur du logiciel. Ceci est une exclusivité de nos centres de formation qui nous permet de valider les compétences apprises durant nos cours. Vous passerez un examen de 4 heures, 2 heures de QCM et 2 heures de travaux pratiques à la fin de votre cursus. Le diplôme qui vous sera envoyé ensuite vous donnera une meilleure visibilité sur le marché du travail et améliorera vos chances de trouver un emploi. La création de cette certification rend nos cours éligibles au CPF, le compte personnel de formation. Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site du compte personnel de formation et vous y inscrire pour connaître le montant de vos droits à la formation. La démarche à suivre ensuite dépend grandement de votre statut, si vous êtes employé ou si vous êtes à la recherche d'un emploi. Si vous êtes employé, restez sur ce site et faites une recherche pour une formation. Faites une recherche pour Certification Pro Ableton, puis tapez le code postal du centre de formation dans lequel vous voulez étudier. Pour Intouch Media, c'est 35132 V1 Lecoquet, pour FastLay, c'est 34000 Montpellier. Ici, vous pourrez remplir un dossier. Vous devrez l'imprimer et l'envoyer à l'OPCA dont vous dépendez. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous trouverez nos formations directement sur le portail pour l'emploi. Là encore, faites une recherche de formation et tapez Certification Pro Ableton et encore une fois, le code postal du centre de formation dans lequel vous désirez étudier. Vous pourriez ici remplir le dossier, mais le mieux, c'est de nous contacter directement à travers nos sites internet Fastlane et Intouch Media, car nous pouvons ici maintenant créer un devis AIF, une aide individuelle à la formation qui sera envoyée directement sur votre espace personnel pour l'emploi. Vous aurez ensuite un rendez-vous avec votre conseiller et votre conseillère et vous pourrez ainsi cumuler vos droits à la formation CPF ainsi qu'une aide individuelle à la formation proposée par Pôle emploi.